La question de la mort hante l'esprit des hommes depuis la nuit des temps. Et l'art a toujours tenté d'en apaiser l'angoisse. On ignore les raisons qui ont poussé la baronne Henri de Rothschild à réunir une collection de quelques 200 crânes au début du XXe siècle. Mais son goût pour le macabre est réjouissant. Cette baronne a essayé de conjurer la mort en collectionnant des choses qui évoquaient beaucoup plus l'éternité, la durée après la mort, que le passage, qui est évidemment la partie la plus problématique de cette histoire. Les œuvres, dont certaines sont remarquables, sont montrées pour la première fois au public dans leur ensemble. Ce sont vraiment des crânes qui ont été rassemblés, je pense, pour donner un effet, justement pour une dimension pas nécessairement macabre, mais en tout cas très frappantes. La collection Rothschild est le cœur d'une exposition à la Fondation Bemberg sur l'art de la vanité. Une réflexion sur la mort et la futilité de notre existence au cours des siècles. Elle se révèle dans un parcours d'œuvres classiques et modernes, choisies et réparties dans la collection du musée. Au XVIIe siècle, c'est de l'iconographie religieuse et en revanche, au XXe siècle, c'est un sujet qui est sécularisé. Il y a vraiment une sécularisation du sujet qui fait qu'on s'en sert pour critiquer le monde tel qu'il est plutôt que de réfléchir à ce que sera d'au-delà. Fascinante ou dérangeante, les vanités et leurs symboles interpellent tous les visiteurs de l'exposition. Je ne pensais pas que ce serait aussi crânant. C'est aussi une façon d'esthétiser quelque chose qui fait peur, en fait. J'aime bien le rapport entre la philosophie, le catholicisme, parfois même quelque chose de très païen, mais avec quand même cette image à la mort. Et en plus, le lien entre l'ancien et le moderne est bien fait. Il y a des objets qui sont quand même tout à fait exceptionnels. Enfin, moi, je n'avais jamais vu le petit chapelet, où chaque grain est un crâne. Je n'avais jamais vu ça. Si la contemplation de votre future éternité ne vous fait pas peur, prenez le temps de vous confronter à cette exposition originale et au regard qu'elle apporte à cette douce vanité qu'est la vie. Puis, on va voir le petit chapitre. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501